Salut, on va faire un quiz pétanque avec mon cousin et ça va vite ! Salut tout le monde ! Et en fait, vous allez jouer l'un contre l'autre. Ok. Et donc je vais vous poser des questions sur le règlement de la pétanque. Ok, donc Asia, qui ne connaît rien à la pétanque. Exactement. Olivier qui croit qu'il connaît quelque chose à la pétanque, mais en fait non. Vous allez répondre à mes questions et en fait la personne qui répond le plus juste a gagné un paquet de bonbons que je vais chercher après. Ok ? Ok. En fait on joue pour un paquet de bonbons. Ou pour un verre de... Voilà. Donc en compétition, as-tu le droit de jouer en short ? Oui ou non ? Ben non, pour avoir les poils. Non. Ok. Olivier. Et Olivier, tu as le droit de jouer en short sans compétition ? Non. Donc là, je vous dis que tous les deux vous avez faux. Ah bon ? Car on a le droit. Pourquoi ? Avant, il fallait mettre un short jusqu'à ici. Ouais. Mais vu qu'il a fait très chaud cet été, ils ont accepté qu'on mette des shorts... Attends, mais quand t'es accroupi, on peut avoir ta culotte et tout, tu peux déstabiliser les adversaires, non ? Ben justement, Asia. Ah mais je sais pas moi... Il y a des... S'il y a des lesbiennes, elles peuvent être tirées aussi, tu vois, quand tu joues en équipe de filles. Ben je sais pas ! Tu n'as pas le droit de jouer en jupe. D'accord, ouais. Ouais. Est-ce que tu as le droit de jouer en jean ? Penses-tu ? Euh... je dirais... non. Ok. Et toi ? Je dirais non aussi. T'es pas à l'aise. T'es pas à l'aise ? T'es pas à l'aise ? T'es pas à l'aise en jean. Mais non, c'est pas une question d'à l'aise ou pas. Est-ce que t'as le droit de jouer en jean ? Non. Ok, c'est juste. En compétition. Ouais, bravo. Donc c'est juste. Mais... Ben je sais pas. Jean bleu en fait, t'as pas le droit. T'as pas le droit. Tous les deux, un point chacun. Sur deux. Que faut-il marquer en début de main ? Toi tu commences. Que faut-il marquer, c'est-à-dire ? Donc en début de main, il y a quelque chose que tu dois marquer. Vas-y réponds. Euh... Tu peux dire je sais pas et du coup t'as faux. Enfin t'as... Non, franchement je sais pas. Ok. Dommage. La place ? La position ? Là où tu titues ? Là où tu vas tirer ? Ben le cercle. Faut poser le cercle, non ? Ah ok. Un point. Il faut marquer le cercle. T'as le cercle, en fait il faut faire un trait. Pour que le cercle, si jamais il bouge ou il y a... Je sais pas, quelqu'un le pousse. On sait que, ah en fait le cercle était là. Tout le monde joue à la même place. Et tu peux aussi marquer le but mais c'est pas obligatoire. Est-ce que, lorsque tu joues ta boule, si tu es gaucher, est-ce que t'as le droit de jouer avec la main droite ? Et si t'es droitier, est-ce que t'as le droit de jouer avec la main gauche ? Oui ou non ? Oui. Ok. Et toi tu dis ? Non. Pourquoi tu dis non ? Ben... Je sais pas, ça peut être dans les règles. De pas avoir le droit de jouer, si t'es droitier, de jouer avec la main droite seulement. Et si t'es gaucher, bon... Je sais pas, ouais. Je pense. C'est délicat quoi. Ouais. Tu fais quoi euh... C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient obidextres d'un coup quoi ? Ouais. Ok, c'est faux. Enfin, je veux dire, t'as le droit. Ok, t'as le droit. T'as le droit de jouer avec... Il y en a qui jouent avec les deux mains, qui tirent avec la main gauche, qui pointent avec la main droite. Donc, un peu pour Asya. Ok. Il y a le cercle. Et si par exemple, t'as ton pied un peu sur le cercle. Non. Il veut gagner des points. T'as le droit ? Oui ou non ? Je dirais non. T'as pas le droit ? T'as pas le droit. Ok. Moi, je dis oui, t'as le droit. Ok. Bah, il a un point. T'as pas le droit. Pas... Je suis toujours gagnante là. Est-ce que, lorsque t'as joué à ta boule, t'as le droit de dire un gros mot ? Genre, si tu l'as mal jeté ? Non. Je sais que t'as pas le droit de parler... Non, t'as pas le droit quoi. T'es disquette. Non, tu dois avoir une sanction ou... En tout cas. Ouais, pareil. Bah, moi, je sais pas en fait. Ouais, d'accord. Je crois que t'as le droit de dire genre... Merde ! Genre, si tu dis pas fort, mais genre si tu dis... Si t'es agressif. Alors là, tu peux te prendre un carton. Je vous donne un point parce qu'il faut être... Faut être quand même respectueux à la pétanque. Ensuite, est-ce que t'as le droit, lorsque tu peins, tu vas tirer, si tu tires et que tu lâches la boule et tu sors du cercle avant que la boule atterrisse ? Avant que... Non, t'as pas le droit. Tu dois attendre qu'elle atterrisse pour sortir. Ok. Hum... Non, t'as pas le droit non plus. Ouais. Un point. Que se passe-t-il si on lance le cochonnet moins de 6 mètres en début de semaine ? Asia ? Eh ben... On... Bah, on relance quoi. Il faut qu'il soit à 6 mètres. Hum hum. Euh... Moi, je dirais que c'est à l'équipe adverse. Bravo ! Tu savais ça. Et c'est pareil pour... Si tu le lances plus de 10 mètres, en fait, c'est l'équipe adversaire qui a le droit de poser le bouchon où il veut immédiatement. Un point. Quelles sortes de chaussures ne sont pas autorisées ? Olivier en premier. Quelles sortes... Bah, les chaussures de... Les chaussures de ville. Euh... C'est-à-dire ? Bah, les... Les chaussures de ville, quoi. Les chaussures... C'est quoi, les chaussures de ville ? Les chaussures... Bah, les baskets. Les baskets, c'est autorisé. Donc, tout sauf les baskets. Non. Tout est interdit, sauf les baskets. Pardon. Ok. Euh... On va pouvoir porter des... Des tongs, des talons. Un point pour Assa. Bah, c'est... C'est sous ma gueule ou quoi ? Non, c'est... Elle a dit les tongs, genre les... Les chaussures ouvertes. Les talons, t'as le droit. Tant que les chaussures soient fermées. Ah. Mais les chaussures ouvertes... C'est exactement ça qu'elle a répondu. Mais écoute, j'ai dit les tongs... Qu'est-ce qui t'arrive ? Non, mais quand même, on va pas... Toi, t'as dit chaussures de ville. Lorsque c'est à toi de jouer, combien de trous as-tu le droit de boucher ? Lorsque tu fais ta donnée, t'as le droit de boucher combien de trous maximum ? T'es de trous... Non... Non... Combien de trous as-tu le droit de boucher par jet de boule ? Combien de trous... Attends... On repose la question là, j'ai pas compris. Les trous... C'est pas les trous... Bon, réponds... Entre 1 et 10, combien de trous t'as le droit de boucher par boule ? Allez vite ! Trois... Ok... Donc t'as le droit... Ok... Deux... Ok... Ah c'est un point ! Parce qu'elle est plus proche, la bonne réponse est un trou ! T'as pas le droit de boucher tous les trous ! Tu vas voir, t'as le droit de boucher un trou ! Mais c'est quoi un trou ? C'est vrai, vraiment vous jouez pas à la pétanque hein ! Pfff... Ohlala... Que se passe-t-il si le bouchon se déplace en pleine mène et s'arrête sur un obstacle ou un joueur ? Ah c'est vrai ! Euh... Bah... Si le bouchon se déplace en pleine mène... Bah... Tant que ça sort pas du terrain... On reste comme ça... Après ça dépend dans... Ouais ! Mais ce que je veux dire c'est que... Le bouchon normalement il sort... Mais il s'arrête sur un... Un pied par exemple ? Ouais ! Bah c'est annulé ! Ok... T'as-tu dit quoi ? Et bah c'est faux ! Tous les deux ! Donc si le bouchon n'a pas été marqué... Alors que normalement il sort mais il s'arrête sur un joueur... Ou il s'arrête sur une pierre... Ou sur... Il reste sur le terrain ! D'accord ! Par contre si le bouchon est marqué... Il y a une règle un peu compliquée... Zéro ! Que se passe-t-il si un joueur... Ou une équipe arrive en retard... En compétition... Genre... Ouais ! Quand ça joue... Ouais ! Ça siffle et... Tu t'attends ton adversaire... Qu'est-ce qu'il se passe ? Disqualifié ? Disqualifié ? Ouh ! Non... Je pense qu'ils se prennent des points de pénalité... Un point pour Olivier ! Ah ouais ! Donc euh... Par exemple l'arbitre il vient... Ah ! Ils sont pas là ! Donc toutes les 5 minutes en fait... L'équipe qui est présente prend un point... C'est ce qui s'est passé avec moi au championnat... Genre... L'équipe d'Espagne... Elles étaient pas là en fait... Donc euh... Au bout de 15 minutes... Genre on avait 2 ou 3 points... Ouais... Je dirais... 30 secondes... Ok... Ouais... Je dirais 30 secondes aussi... C'est sûr ? Tu veux pas dire autre chose ? Non mais attends... Non... Non si euh... Non ! Un peu plus... Non elle a répondu... Une minute... C'est toi qui décide ou c'est moi ? Ok... Une minute... Un peu plus de 30 secondes ou 45 secondes... C'est une minute ? Ouais... Un point pour Asia... C'est une minute... C'est une minute... Ok... Ok maintenant... J'ai euh... Une question... Ou c'est... Tu dois répondre oui ou non ? Donc euh... Asia tu vas commencer... Parmi ces 3 propositions... Lesquelles sont illégales... Lors d'une compétition ? Alors... Est-ce que tu as le droit de boire... D'être alcool... Alcoolisée ? Euh... Non... Non... Ouais... Est-ce que tu as le droit de fumer un pet ? Non plus... Non... Ok... Est-ce que tu as le droit de mettre du mercure dans ta boule ? Il y en a qui font ça ? Qui mettent du mercure dans leur boule ? Il y en a ! Bah non... C'est que non... Ok... Pfff... Ça leur sert à quoi... À leur dire la boule c'est ça ? Oui... Je dirai oui... Le mercure c'est plus autorisé... Oui bah oui... Bah c'est non ? Ah oui... Bon... C'est pas ce que je voulais avoir... Les mercure ils sont plus autorisés... Donc 3 points pour Asia... Ça va pas ou quoi ? Et 2 points ? T'as pas le droit... Des boules truquées t'as pas le droit ? C'est 1 point euh... Euh... Ouais bon ça revient en même... Ok bah 1 point pour Asia... Ça revient en même... Qu'est-ce qui se passe si un joueur se fait choper avec des boules truquées ? Bah c'est mort, il est disqualifié... Non il est même euh... Enfin il est euh... Il a plus le droit de participer à des championnats... Pendant 5 ans il a plus le droit de participer à des championnats ? Wow tu précises 5 ans ? Ouais... Eh bah... Faux... Ah ouais ? Et juste... Et juste disqualifiés ? Bah en fait euh... Bah mais tous les mecs ils... Bah ok... Non... En fait... Si le joueur il... Il triche avec des boules truquées... Il perd sa licence... Si je vais avec mes boules... Et il est exclu pendant... X... années... Mais c'est pas... C'est plus que 5... Ah ouais c'est plus que 5 ! Si tu passes un test d'alcool, si t'es positif, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bon ou après ? C'est quoi le test ? Pendant le test. Pendant le jour ? Le test, il dit « Ah tiens, toi t'es positif, qu'est-ce qu'il se passe ? » Bah t'es disqualifié. Ouais, c'est pareil, t'es disqualifié. Bah faux. En fait, ils te laissent 30 minutes pour décuver. Ah ouais ! Et si au bout de 30 minutes t'as pas décuver, bah ciao, bye. Quoi ? Ils en font souvent des tests d'alcoolémie comme ça ? Ah, pas souvent, mais les grands tournois, ils font et au championnat, moi je me suis fait... Contrôler ? Ouais. Plus d'un collectif. Jamais. La dernière question c'est « Comment l'arbitre peut te pénaliser ? » Comment l'arbitre peut te pénaliser ? Oui. Il y a des cartons. Waouh. Franchement, je sais pas. Donc, en fait, ça c'est vraiment la question. Celui qui répond juste a gagné, quoi. Donc, tu te fais pas ? Attends, non, non, non. Ok. Alors, je te laisse la gagne en main. Oui. Avec des cartons rouges. C'est ça ? Oui. Donc, il y a trois types de cartons. Il y a le carton jaune et le carton vert, un truc comme ça. Orange. Orange. Ah, félicitations. Il y a un carton jaune. Carton jaune, c'est genre, attention. Au bout de deux cartons jaunes, t'as le carton orange et là, t'as une boule annulée. Et si t'as le carton rouge, en fait, le joueur, il doit partir. Est-ce que tu as déjà eu ? Il est exclu. C'est fini, toi. Et parfois, l'équipe peut avoir un carton rouge et c'est toute l'équipe qui est... Alors, tu as déjà eu ? Jamais. J'ai jamais eu de carton, j'ai jamais rien eu. Ouais, t'as juste perdu. Je suis un bon exemple. Je suis un bon exemple. Ok, je vais chercher le cadeau pour... On va voir le score. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et Olivier, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aïe ! Wouhou ! Alors que toi, tu joues quand même plus, mais tu connais pas, vraiment pas. Mais ils jouent plus, ils jouent plus. C'est l'artement qu'ils gagnent à chaque fois. Ah oui, et je voulais dire, si cette vidéo, elle a plus de 100 likes, on va filmer un tête-à-tête. Moi contre Olivier, en février, à Paris. C'est vrai ou pas ? Oui. Mais sans likes, s'il n'y a pas 100 likes, elle est son B. Avis à tous les joueurs de boules. Ah yes ! Je connais pas ça. C'est quoi ça ? Pourquoi tu les montres au playlist pour moi ? Non, non, c'est quoi ? Ta-da ! Félicitations ! Yes, merci beaucoup. C'est pour demain. Bon, salut, abonnez-vous, sinon... Abonnez-vous et... Abonnez-vous et... Les chocolats ! Félicité Asia et... Les boules de chocolat, les grosses boules ! Hé, comment ça va ? Sous-titrage ST' 501